Le classement tout d'abord de ce groupe, c'est avec vous Isaac Macaulay avant les matchs de la troisième journée. Exactement, Guinée-Sénégal et Gambie-Cameroun à 17h GMT. On le rappelle, le Sénégal qui est en tête, déjà qualifié avec 6 points, mais qui peut encore perdre sa première place du groupe si elle venait à perdre face à la Guinée, qui est donc deuxième et ensuite le Cameroun qui doit impérativement gagner pour espérer une qualification en huitième de finale face à la Gambie. On file tout de suite à Boisquet. Boisquet, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, le pays hôte de cette 34e édition où se trouve Moussavou Bila depuis le début de la compétition. Bonsoir Moussavou, c'est chez vous donc que le Cameroun va tenter ce mardi d'arracher sa qualification en huitième de finale face à la Gambie. Quelles sont les dernières informations de la Tanière des Lyons ? Bonsoir Charles, bonsoir à tous et bonsoir à Aurélien et Stéphane Biya parce qu'une communauté camerounaise nous a transmis un bonsoir pour vous, chers ex-internationaux. Eh bien ici, à Boisquet, il n'y a quand même pas de pression du côté de Rigobertson. Il essaie en tout cas de déstresser depuis ce matin. Rigobertson et ses poulains sont arrivés ici à Boisquet depuis Yamoussokro. Il y a eu même un petit retard sur la conférence de presse, le temps tout simplement pour les Lyons de pouvoir s'installer. Et ce soir, tout tranquillement, Rigobertson a permis à la presse de voir l'entraînement avec un peu plus de temps, plus de 15 minutes évidemment, qu'on a pu voir l'entraînement des Lyons. Abouakar s'est entraîné de côté. Clinton Jen n'a pas eu de protocole particulier. Lui s'est entraîné. On regardait l'entraînement de Cameroun en même temps que le match de la Côte d'Ivoire. Et en ce moment, on a senti un tout petit peu de doute sur les visages de la majorité des journalistes camerounais qui étaient présents. Mais Rigobertson rassure tout de même quand même avec tous les ex-internationaux qui sont dans le staff qu'on a vu à côté, que le Cameroun jouera demain certainement pour la victoire face à la Gambie. Et Rigobertson a simplement dit, même à la question, il reprend à la question concernant si toutefois le Cameroun n'arrive pas à passer, s'il va démissionner ou pas. Il est resté assez lucide quand même, restant confiant et focus sur son match, espérant évidemment que le Cameroun puisse gagner et se qualifier. – Merci beaucoup à Moussavoua pour ce point complet sur les Lyons indomptables à quelques heures de leur match, leur troisième match dans la compétition. On a deux anciens internationaux sur ce plateau, deux anciens défenseurs. Stéphane, comment vous l'entrevoyez ce troisième match ? – Confiant, comme les joueurs. – Confiant, on sait actuellement qu'il faut l'aborder la meilleure façon possible, c'est-à-dire de gagner d'entrée, de mettre de la pression et de gagner ce match-là. Parce qu'on a besoin de trois points, ça ne sera pas évident contre l'équipe aujourd'hui qui sait qu'à trois points, tu peux te qualifier. Donc, ouais, c'est de rêver, il faut rêver demain. – Les Lyons indomptables du Cameroun qui restent sur une défaite face au Sénégal après avoir été incapables de battre la Guinée en supériorité numérique pendant pourtant 45 minutes. On a posé la question à Rigobertson, dans quel état d'esprit se trouvait le groupe ? Écoutez sa réponse. – Je pense que quand il arrive des situations comme celles qui nous arrivent, c'est plus le mental. Je suis fier parce qu'ils ne perdent pas, ils n'ont pas perdu espoir, ils sont conscients et nous sommes conscients tous. C'est plus un problème tactique, technique, non. Tout ça, je l'ai dit, ils l'ont. Maintenant, c'est plus sur le plan mental. Je pense que demain, ça va avoir beaucoup d'enjeux. – Les difficultés camerounaises dans cette canne sont-elles justes mentales ? Aurélien Tudjo ? – Non, ce n'est pas juste mental, je vais ajouter beaucoup plus que ça. Non, ce n'est pas juste mental, c'est de chercher, il faut jouer. Je pense qu'ils ont assez de qualité pour trouver la solution par le jeu. Contre le Sénégal, ce n'était pas trop ça. Mais comme le disait Steph, aujourd'hui, il faut savoir que la Gambie avait un match avec une victoire demain, pardon, pour revenir dans… Donc le match ne va pas être facile, comme les gens le pensent. Donc aujourd'hui, oui, le Camerounais favori, de par son histoire, mais parce que aussi le Camerounais a un point et que c'est quand même l'union indomptable. Mais il faut mettre plus d'ingrédients que ce qu'on a vu contre le Sénégal. Lui, il faut mettre du mental, mais il faut mettre de la qualité, il faut mettre de l'agressivité, il ne faut pas regarder les adversaires. Il faut mettre beaucoup plus que ça. C'est vrai que Philippe, après la journée d'aujourd'hui, on se rend compte que trois points, ça peut suffire pour poursuivre l'aventure. Ça veut dire que le Camerounais va croiser une équipe de la Gambie qui a zéro point, mais qui voudra aussi l'emporter. Ah, tout à fait. Personne n'est éliminé. C'est la caractéristique de ces tournois à 24. Du coup, il y a 16 qualifiés, donc ça laisse la possibilité jusqu'au dernier match à n'importe qui de se qualifier. Donc la Gambie jouera tout à fait le coup. Mais pour autant, le Cameroun connaît son objectif. Il est clair, il faut la victoire. On ne va pas commencer à essayer de se qualifier avec deux points. Là, ça commence à devenir trop compliqué. Le Cameroun doit remporter ce match contre la Gambie. Maintenant, cette équipe n'a pas montré pour l'instant suffisamment de qualité. Ce match-là doit permettre au talent d'émerger parce que sans qualité dans le jeu, sans talent qui émerge, c'est difficile offensivement notamment. Alors si on se base, Isaac, sur les choix d'Erik Obersang, lors des deux précédentes journées, à quoi peut ressembler le 11 des Lyons indomptables contre la Gambie ? Selon les dernières informations, il y aura quand même un peu de continuité sur le dernier match face au Sénégal avec Onana dans les buts ou et Castelleto qui devraient sans doute rester en défense centrale même s'il avait, on le rappelle, été titulaire sur le côté droit lors du premier match. Château donc à droite. Sur le côté tolo, attention, Yongua brigue également une place de titulaire. Au milieu, Kemen, Zambo et Encham qui a fait une bonne entrée face au Sénégal lors du match précédent et qui pourrait reprendre sa place à la place d'Ivan Neyoun, Gamaleu sur le côté droit, Koudou sur le côté gauche et Magri en pointe. On rappelle que Vincent Aboubacar est encore trop juste pour pouvoir jouer dans cette phase de poule et dans ce match très important. Stéphane Biya, qui dans ce 11 peut sonner la révolte ? Ça pose la question des ressources des Camerounais finalement. – Oui, c'est général. Je pense qu'il faut que chacun au réveil se rende compte qu'il joue pour l'équipe nationale du Cameroun et que c'est un fardeau, oui, mais il faut absolument donner le meilleur de soi. – Mais est-ce que le Cameroun ne s'est pas un peu trop reposé sur cette histoire des fighting spirit, sur son histoire dans la compétition ? – Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais quand tu joues pour une nation comme celle-là, tu te dois de donner le meilleur de soi. Ça passe bien sûr pour résoudre les différents problèmes tactiques sur le terrain. Et aussi on parle de niveau, mais il faut se révolter, il faut essayer de donner le meilleur de soi demain parce qu'il faut gagner ce match de demain, c'est tout, je pense aussi. – Aurélien ? – Stéphane a résumé et puis il faut aussi un peu de fierté. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'homme à deux, trois éléments qui n'ont pas été appelés ou alors qu'ils ne jouent pas. Mais je pense que l'animation, en tout cas l'équipe que j'ai vue aujourd'hui, elle est bonne. Maintenant, comme je disais, ces problèmes d'animation, trouver les combinaisons, trouver les connexions avec les milieux et les attaquants. Les deux offensifs, par exemple, ou bien les relayeurs, j'ai envie de dire, qu'ils accompagnent un peu plus les attaques camerounaises pour pouvoir être dangereux dans la surface. On a vu très peu de camerounais quand il y a des centres dans la surface de réparation. Donc ces deux-là pourraient, que ce soit Ntiamou ou Zambo, se retrouver dans la surface quand Kémen, c'est lui qui doit faire l'équilibre de l'équipe. Toujours dans le groupe C, on prend la direction de Yamoussoukro pour évoquer l'autre rencontre entre le Sénégal et la Guinée. Et on retrouve Leroy Kabea pour évoquer les dernières informations de ce derby. Bonsoir Leroy, quelle est l'atmosphère autour de ce match ? C'est un vrai, vrai derby. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Elle est électrique, bouillante l'atmosphère autour de ce derby de l'Ouest. On l'a vu tout à l'heure en conférence de presse, une altercation a démarré entre journalistes sénégalais et guinéens. Le Cameroun joue très très gros tout à l'heure face à la Gambie. Le Cameroun joue gros face à la Gambie. Un match nul ne passera pas. Il faut absolument battre cette équipe de la Gambie pour se qualifier. Salut à toi et bienvenue dans ces vidéos. Dans ces vidéos, on va parler de ce Cameroun-Gambie match capital pour les deux équipes. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et si nous on parle de foot, et si nous on n'est pas soumis par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc si j'ai déjà le contenu, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le Cameroun joue très très gros face à la Gambie. Très gros les amis. Très gros. Un match nul n'est pas permis. Un match nul ne passera pas. Si le Cameroun fait un match nul face à la Gambie, ça ne passera pas. Il ne faut absolument battre cette équipe de la Gambie. Absolument. Et pour cela, Rigobès, on doit aligner une équipe très concentrée. Une équipe qui est vraiment engagée, motivée. On annonce un 4-3-3 avec Jean-Charles Castelto et Christophe Roux en défense centrale. Dans les latéraux, on a Nyontolo, latérale gauche et Indochato, latérale 3. Ça, c'est la compo probable. Je rappelle, compo probable. Les trois milieux, on a Oliven Kemen, Oliven Tiam et Zambangisa. En attaque, on a Koudou, Franck Magri et Ngamal et un enfant titulaire. Franchement, cette équipe-ci peut largement, il doit largement battre la Gambie. En termes de talent intrinsèque, pour moi, c'est supérieur à la Gambie. C'est supérieur à la Gambie. C'est vraiment supérieur à la Gambie, les amis. On ne doit pas craindre cette équipe de la Gambie. On doit les battre demain sans problème. On doit les battre sans problème. Mais attention, la Gambie aussi vient pour prendre les trois points. Surtout que la Côte d'Ivoire a terminé avec trois points avec un mauvais goût d'avirage très défavorable. La Côte d'Ivoire a fini avec moins de trois en goût d'avirage avec trois points. Le Ghana a fini troisième avec deux points. Donc, la Gambie, c'est que si elle gagne, elle peut expirer une troisième place, voire même elle sera qualifiée. Si la Gambie gagne le Camon trois buts à deux, la Gambie est qualifiée en tant que mieux troisième. Donc, ce serait un match très ouvert. Très ouvert, les amis. Très, très ouvert. Moi, je pense que les deux équipes vont venir pour marquer les buts, pour essayer de se lâcher. Et comme on dit souvent, lâcher les chevaux, moi, je m'attends à un match très ouvert. Très, très ouvert, les amis. Et pour moi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce qu'on aura des buts, on aura du spectacle. Le mieux troisième va affronter la Guinée-Côte-Oriane. Donc, si on est au mieux troisième, on va rencontrer la Guinée-Côte-Oriane en 8e année finale. Surtout avec un Vincent Arubaka parce que Vincent Arubaka est annonçant la 8e année finale. Son retour est annonçant la 8e année finale. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, les amis. C'est plutôt une bonne chose. Donc, les amis, moi, je pense qu'on doit battre cette équipe de la Gambie pour continuer sérénement dans cette compétition, les amis. Et la Gambie est largement à notre portée, largement, largement. Si tu ne sors pas à la Gambie, si tu ne vas pas à la Gambie, tu n'as rien à faire dans cette canne. Si tu ne vas pas à la Gambie, tu n'as rien à faire dans cette canne. Tu n'es pas à la hauteur de la canne. Si tu ne vas pas à la Gambie, tu penses que tu vas battre la Guinée-Côte-Oriane ? Tu penses que tu vas battre l'Egypte ? Parce que si on va à la Gambie, on va rencontrer la Guinée-Côte-Oriane. Parce qu'il est très probable qu'on finit mieux 3e. Il est très probable. Et si on finit mieux 3e, on va affronter la Guinée-Côte-Oriane. La Guinée-Côte-Oriane. Avec tout le respect que j'ai pour la Guinée-Côte-Oriane. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le Mali. C'est la Guinée-Côte-Oriane. Je suis très bien au ballon. Pour moi, c'est prénable. Surtout qu'on aura certainement un Vincent Obarca. Qui sera de retour. Et pour moi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne nouvelle. Donc, les amis Ribobé sont... Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent mettre le bon schéma tactique. Et on explique qu'ils vont mettre le bon schéma tactique. Partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Selon toi, donne-moi ton 11 pour bas. Donne-moi le 11 que tu aimerais revoir. Ils Ribobé sont alignés. Mets-moi ça en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va réussir la situation. C'est déjà très bientôt pour nous. Prévis de l'idame. Ciao, ciao.